bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec antoine salut antoine salut ça va ça va super alors tu es de retour d'australie alors antoine il est parti en 2015 toute l'année on va dire il est parti un an en working day et aujourd'hui il va nous témoigner son expérience sur la chaîne donc vous allez voir il a fait plein de petits boulots on va vraiment se mettre dans sa peau alors déjà antoine pourquoi être parti en australie je suis parti parce que j'ai toujours voulu partir à l'étranger et après mes études je me suis dit que c'était le moment de partir et j'ai choisi d'autres pays en priorité et j'ai pas forcément eu le visa donc du coup je suis parti en australie d'accord donc voilà envie de voyager quoi envie de découvrir le monde et voilà c'est ça voilà comme comme dit antoine et vous êtes quand même environ environ 30 mille français par an en australie et 10 millions de zélandes ce qui fait un volume de 40 mille backpackers qui partent chaque année qui ont envie de voir autre chose le visa est très simple à avoir vous faites les démarches très simplement et après bon bah vous partez vous travaillez sur place et ce visa réservait aux 18-30 ans et c'est vraiment génial et ça il ya plus en plus de backpackers qui partent comme ça parce qu'ils ont envie de voir un petit peu autre chose parce que c'est dommage t'es toujours donné dans le guidon c'est ce que c'est ce que j'essaie de dire sur youtube voir un petit peu autre chose professionnellement humainement peut-être sentimentalement et après vous allez vous ouvrir vous créer des opportunités diverses et variées alors toi antoine tu as eu on va dire tu as un peu la particularité d'être pas enfin d'avoir atterri dans une ville qui est un petit peu différente des autres perse qui est la ville la plus éloignée du monde je mettrais sur la carte vous pouvez voir la ville de perse si vous connaissez pas encore votre géographie c'est normal avant d'arriver en australie je connaissais même pas la ville de perse j'avais honte à la pierre je suis arrivée à perse je sais enfin j'étais vraiment pas bien et donc alors pourquoi est arrivé à perse antoine j'avais à peur ce parce que je suis pas très ville je préfère je préfère vraiment le bouche ou du moins je préfère les grands les grands le grand désert ou la campagne du coup j'ai choisi la ville la plus la plus écartée au monde voilà donc comment donc le perse donc c'est situé au sud ouest de l'australie c'est une ville qui est très sympathique on y respire la région est fabuleuse j'irais même que c'est pour moi le must en termes de régions ça ressemble beaucoup à l'europe il ya des petites routes il ya beaucoup de vignes les plages sont très belles espérance on n'en parle même pas tellement c'est beau non voilà la côte ouest c'est très joli il ya rothnest island pour le petit coca donc ver en photo donc petit animal qui est vraiment démiques sur cette île qui est marrant qu'elle a tout mignon alors du coup antoine tu vas nous parler un petit petit premier jour est ce que c'est vraiment chaud quand tu arrives au départ avec ton sac à dos à l'aéroport comment ça se passe et c'est peut-être un peu chaud au départ non il ya pas tu réalises en fait vraiment parce que souvent c'est quelque chose que tu prépares un minimum moi j'avais préparé ça deux trois mois à l'avance et c'est avec un coup tu arrives tu arrives sur place j'ai eu la chance de commencer par des vacances on a dit avant pendant un mois mais quand tu arrives là bas tu réalises que tu es enfin arrivé et que et que ça y est quoi il va falloir commencer l'aventure c'est plus simplement justement des les choses que tu regardes sur internet n'est plus quoi et et puis et ben la langue aussi oui moi la première fois que je suis arrivé en australie l'accent australien je suis dit mais c'est quoi cette action j'arriverai jamais enfin et puis et puis la chaleur parce que moi je suis arrivé très chaud ouais tout enfin c'est vraiment une c'est un dépaysement un dépaysement total et on réalise que le projet qu'on avait créé il est en train de se réaliser quoi c'est vrai que par exemple il n'y a pas le batailleur qui visionne mes vidéos qui construisent des sites internet c'est toujours un peu théorique avant de te préparer et tout et quand tu quand tu quand tu réalises et moi je réalise aussi que tous les batailleurs que j'ai pu aider me dire mais finalement ils sont sur place ou toi tu dis mais ouais c'est devenu la réalité et même des gens qui m'appellent et me disant à damien je galère etc c'est très vrai et tu dis bon voilà on est dans la réalité on n'a pas le choix c'est un petit peu comme si on on a envie d'apprendre à nager et là on vous met directement dans l'eau et se dire ok maintenant il faut que j'arrive à me faire des petits mouvements pour que j'arrive à nager jusqu'au bord donc au départ on patoche comme on dit au niveau de l'anglais surtout bah les français on part avec un niveau souvent à des pâquerettes il faut être réaliste il y a l'accent alors dans la ville peut-être moins moins dur que dans le campagne dans les terres mais l'accent n'est pas évident donc alors changement de culture il est il est c'est sûr qu'il y a un changement de culture c'est pas radical on n'est pas au skri lanka mais parce que c'est un pays comme très développé mais il ya quand même certains points différents par rapport aux horaires par rapport à j'en sais rien au coucher de soleil qui ou peut-être qu'on les journées d'été sont un peu moins moins longues toi tu as la nourriture tu as aussi le fait de s'acclimater par exemple moi j'étais vachement introverti en 2012 et quand je suis arrivé là-bas j'ai dû un peu m'ouvrir à les autres donc on change aussi donc toi tu es arrivé en back pack au départ non ? ouais je suis arrivé au Banjo Hostel de Perth avec Facebook Street mais et donc du coup en fait je suis arrivé seul moi je suis parti seul je suis arrivé là-bas et du coup il y avait toute une bande déjà de créer ensemble et donc du coup je me suis je me suis inséré dans cette bande d'accord donc le nom du backpack qui s'appelle ? le Banjo Hostel mais il a fermé depuis d'accord il a fermé donc malheureusement on ne pourra pas vous donner plus d'informations par rapport à ce sujet alors donc tu es arrivé en backpack donc je conseille d'arriver en backpack surtout pour quelqu'un de seul parce que vous allez vous rencontrer des pods vous allez rencontrer des amis et indirectement vous allez vous faire aussi des opportunités de réseau et ça j'en parle souvent dans mes vidéos grâce à un réseau souvent c'est ça fait une énorme part dans vos recherches d'emploi ça c'est la réalité enfin c'est important de se faire un réseau dès le départ vers des amis de se sentir en confiance de ne pas se sentir seul et en Australie on n'est jamais seul même on voyage mais en Australie surtout il y a beaucoup de backpackers donc si vous faites l'effort un minimum vous allez vous faire des amis alors comment ça s'est passé tu es arrivé à Perth donc au départ tu as fait tes petites démarches classiques ouverture de banque TFN le compte retraite la Superc d'ailleurs je vous conseille vraiment d'ouvrir votre compte Supernuation donc ça s'appelle la BT Superlife avec Westpac par exemple et ça j'insiste vraiment parce que des fois quand les gens t'évolgent mais pourtant on leur dit mais ils le font pas donc ouvrez votre compte super comme ça quand vous allez travailler par un employeur australien vous présentez à chaque fois votre compte Supernuation c'est une sorte de libre retraite que ça l'argent va arriver toujours sur ce même compte au lieu d'avoir plusieurs comptes c'était mon problème en 2012 et du coup tu sais plus vraiment où est ton argent dans la nature donc le compte courant bien sûr pourra être payé et le compte est bas parce que les taux sont plutôt intéressants quelques pourcentages quelques pourcents en plus que par rapport à la France donc c'est toujours bien de l'épargner un petit peu donc voilà et après donc le TFN ça se fait très rapidement il faut attendre d'être sur place et après la ligne téléphonique on va vous ouvrir chez Tesla si vous avez un super réseau la tendance actuelle sur cette vidéo c'est plutôt Aldi mobile qui est assez récent et donc apparemment l'opérateur est très bon voilà juste pour au niveau de vos démarches on va revenir à l'expérience de Antoine alors concrètement Antoine comment ça s'est passé une fois que tu as fait tes démarches tu as commencé à chercher du travail tu as profité mais en fait j'ai commencé à chercher du boulot parce que j'avais pas mal dépensé avant en Asie donc du coup il a fait le chef du boulot et en fait très vite au bout d'une semaine il y a quelqu'un de mon backpack qui a trouvé un boulot et en fait ils avaient besoin de gars pour faire ce job là et donc du coup il fallait passer la white card donc une démarche en plus moi c'est une white card particulière que j'ai passé c'est pour travailler justement dans les coopératives etc et donc du coup je l'ai passé et j'ai trouvé le job au bout d'une semaine alors comme a dit Antoine la white card est très importante cette licence vous permet de travailler dans la construction dans le bâtiment le site qui revient souvent c'est le site iot donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo voilà ça coûte une quarantaine de dollars et après vous le passez en ligne ou sur place directement sur place c'est plus cher que vous l'avez dans la journée en ligne il faut vous débrouiller à répondre en anglais sachez que maintenant il y a une partie audio il y a une partie vidéo il faudra acheter votre matériel ça j'en ai souvent parlé dans mes vidéos et je vous invite à aller voir les dernières vidéos d'avance à la vidéo de ravel qui est sur ma chaîne youtube ou de valentin enfin bref aller voir les vidéos alors tu as passé ta white card et comment ça s'est passé tu as réussi à avoir un job du coup à travers un contact dans ton backpack oui en fait c'est un gars de mon backpack qui avait trouvé ce jambe là sur gumtree et donc gumtree qui est l'équivalent du bon coin pour là bas on trouve un peu de tout et en fait il n'avait besoin de personne et il a pensé à moi donc il m'a proposé de d'upload avec avec la famille et du coup j'ai eu le job d'accord bah là on est en plein dedans c'est ce que je vais justement c'est ce que je disais avant la vidéo le réseau est important et là antoine ouais on n'avait pas du tout parler et toi antoine en train de nous dire en direct en tout cas dans cette vidéo que il a trouvé un travail grâce à un pote qu'il est entré dans un backpack vous voyez c'est vraiment la réalité alors comment ça s'est passé le travail donc tu as trouvé apparemment tu n'as pas travaillé tout de suite c'est qu'il misait avant de commencer en fait là le gros avantage pour moi c'est que du coup le boulot il pensait trois semaines après du coup j'ai eu trois semaines supplémentaires de vacances sans forcément chercher de boulot parce que j'en avais trouvé du moins pour au moins un mois et demi deux mois et donc du coup j'ai profité du western australia c'est une super c'est sûr c'est pas mal de dire bon ok tu commences en trois semaines comme ça tu profites bien que ça tu reviens vraiment d'aplomb et exactement et après tu peux commencer dans le sujet alors ce travail il a eu lieu où en fait il avait donc il ya méridine qui est enfin il ya peur c'était sur le western australia et quand on va dans le bush à trois heures et demi de route quatre heures à peu près il ya méridine qui s'appelle c'est une grosse ville enfin une grosse vie pour le pour le bush est à peu près 1500 2000 habitants et du moins c'est là ouais du moins c'est là la grosse ville pour moi mais c'est une grosse ville pour tout le comté en fait parce qu'après c'est plein de petits de petits villages de quelques centaines d'habitants d'accord alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en australie quand vous faites un road trip dans le bush vous allez voir des fois des les noms de stations enfin le nombre de villes et en fait arrive c'est une station à haute bague il ya juste un mec qui vend des sandwichs avec et pour eux c'est une voilà c'est un semblant de ville pour ça que je rigole un petit peu dans la vidéo alors je vous mettrai directement le dans dans la carte façon interactif le pour localiser ce spot alors concrètement ce spot il est connu pourquoi pour le blé c'est ça nous avons la vidéo là en fait vu qu'il ya rien là bas c'est que le désert c'est des endroits où c'est rempli de champs rempli de champs de blé d'avoine etc et donc du coup il est connu pour sa production de grains d'accord alors toi alors comment s'est passé tu faisais quoi combien d'or par semaine combien tu étais payé enfin parle nous un petit peu ton job alors du coup en fait donc c'est le tarping c'est un job qui n'existe qu'en australie il y en a un petit peu aussi en or on est aux états unis le tarping en fait ça vient du mot tard tard c'est une bâche donc en fait les gros trains justement donc les grands trains les grands les grands camions qui font plus de trois remorques arrivent remplis de grains et remplissent donc du coup ce qu'on appelle des silos des buckets remplissent et ces buckets là et nous on venait on a mettre les bâches par dessus donc c'est un boulot assez physique on bossait entre 10 à 15 heures par jour 7 jours sur 7 enfin en fait on avait un jour de repos quand il pleuvait d'accord voilà on avait un jour de repos quand il pleuvait et donc du coup on bossait 10 à 15 heures à peu près par un jour on s'est très tôt le matin parce que c'est le désert et il fait chaud très chaud et on finissait un peu plus tôt un peu plus tôt le soir et donc en fait voilà notre job c'était un peu c'était un peu c'est un peu c'est toujours la même chose en fait c'était la routine on mettait nos on mettait les grosses bâches qui sont un peu plus de trois tonnes en fait on les tirait sur les gros gros silo mais je t'enverrai des photos si tu veux pour moi on mettra donc on pourrait visionner les photos en direct ben ouais c'est assez difficile à s'imaginer pour illustrer la vidéo qui est un peu voilà un peu spécifique on va dire dans cette expérience et donc tu travaillais mais ouais plus de 12 heures par jour c'est ça c'est énorme à peu près ouais ouais d'accord ouais et c'était payé combien de l'heure à peu près on était payé entre un peu plus de 27 dollars de l'heure d'accord donc une bonne journée tu peux faire rapidement un bon salaire ouais ouais facilement un bon salaire tu faisais un bon salaire d'accord ben ça c'est excellent voilà donc donc c'est vrai qu'en australie ça reste un eldorado pour les gens qui sont motivés on gagne quand même beaucoup mieux qu'en france on fait beaucoup d'heures et les heures sont payées et on peut un salaire on peut rapidement arriver à un salaire de 2000 dollars par semaine c'est pas exceptionnel on peut il ya des gens qui gagnent jusqu'à jusqu'à voilà jusqu'à deux trois mille dollars par semaine pour les cas les plus extrêmes enfin en backpacker après si vous travaillez en un climatisien vous pouvez gagner jusqu'à jusqu'à 10 15 mille dollars par mois donc ça c'est la réalité donc mais en tant que d'activer on va dire qu'un bon salaire comment c'est un très bon salaire pour moi c'est après 1500 dollars par semaine c'est déjà dit c'est déjà très bien c'est c'est déjà cool voilà c'est très très bien alors il faut savoir juste pour information dans cette vidéo que si vous travaillez en australie maintenant par rapport à antoine quand il a travaillé en 2015 c'est maintenant vous êtes taxé à la source depuis le 1er janvier 2017 donc en fait vous êtes taxé alors vous devez être taxé à 15% donc ça c'est le c'est votre statut d'isac qui vous oblige à le statut WHV maker donc c'est 15% de taxes à la source cet argent vous le reverrez jamais contrairement à antoine oui quand il a travaillé il avait droit à ses taxes retourne donc 15% de taxes à la source si vous gagnez moins de 37000 dollars et à partir de 37000 et 1 dollars vous verrez 32,5% alors où je vous parle en 2018 ça c'est vraiment important à signaler si vous par contre si vous partez comme ça dans l'éloignement vous pouvez faire votre déclaration de taxes et peut-être toucher des primes d'éloignement pour faire ou faire rembourser votre webcard ou votre matériel ça vous pouvez le déduire des impôts donc je vous invite si vous travaillez un petit peu aller dans les campagnes dans l'outback faites vos déclarations savoir que la déclaration des taxes n'est plus obligatoire depuis 1er juillet 2018 si vous gagnez moins de 37 000 dollars donc 99% des cas ça sert à rien de la déclarer c'est ce que j'avais dit récemment sur mon facebook les jambes en australie mais dans le doute dans le bénéfice du doute faites la déclaration allez directement à l'ATO ce que en ligne ça peut être un peu plus galère enfin voilà il faut maîtriser l'anglais moi ça m'a pris que 20 minutes à l'ATO et vous pouvez aussi faire du dur du matos si vous avez acheté des chaussures de sécurité etc vous pouvez avoir un plus value donc ça vous coûte rien mais dans 89 pendant des cas dans tous les cas vous allez récupérer alors pour revenir à ton travail Antoine donc tu as travaillé là dedans pendant plusieurs pendant combien de temps deux mois cinq semaines on pourrait en faire un peu plus jusqu'à jusqu'au nouvel an donc à peu près un mois et j'ai en fait j'ai validé cinquante jours donc un peu plus de un peu moins de deux mois quoi d'accord ah ouais donc tu as travaillé à peu près au mois de décembre 2000 2015 ouais novembre et décembre d'accord donc ça devait être la chaleur devait être extrême à ce moment là bah en fait il faisait ouais il faisait entre maximum 45 50 degrés donc c'était le désert et on buvait on buvait énormément après ouais enfin toutes les demi-heure en fait on devait s'arrêter pour boire et on n'avait jamais pissé donc en fait on transpirait tout quoi tellement c'était tellement il faisait chaud et vous allez voir sur les photos en fait on est donc on est avec des longues sleeves et on est avec des pantalons on est avec un bandana un chapeau des lunettes enfin en fait on se couvre de tout ce qui est poussière à cause de du vin donc c'est pas le c'est pas le job le plus le plus agréable à faire mais mais c'est une bonne expérience alors il faut savoir qu'en australie dans tous les cas bas il fera souvent chaud quand vous allez travailler à l'extérieur soit dans les fermes de picking ou je peux vous garantir qu'on prend cher après il ya aussi un élément que je pense qu'antoine a oublié qui est essentielle c'est surtout les mouches on n'en parle pas forcément souvent dans les vies sur internet les mouches est un vrai vrai problème en australie tout comme le sunfly en nouvelle zélande la mouche elle est vraiment omniprésente bah dès que tu vas dans les terres donc je pense que toi tu as dû à tu as dû batailler avec les mouches aussi dans le désert mais en fait dans le désert alors pas là forcément là où on bossait mais dans le désert donc encore plus dans le western australia que le président de quoi on se trimballait avec des fly nets voilà ça je vous invite vraiment si vous regardez cette vidéo vous préparer pvt acheter un fly net donc ça coûte voilà 6 7 euros sur décathlon où vous allez sur internet vous mettez de fly net parce que c'est vraiment pas du luxe et pas du tout de la fiori quand vous allez vous arrêter dans les dans l'outback vous allez voir il ya toujours des mouches et elles sont vraiment omniprésentes et c'est très désagréable c'est d'ailleurs pour moi c'est un vrai problème l'australie par rapport à ça surtout quand on va dans les terres on est au bord de la mer ça va encore globalement sauf sur l'australie du sud où j'ai vu qu'il y avait énormément de mouches ça m'a un peu gâché l'australie du sud mais globalement sur la côte est on n'est pas trop embêté dans sa façon étonnante donc tu as fait cinq semaines tu as mis quand même pas mal de côté tu as repris la route du coup tu es retourné à perse comment ça s'est passé non je suis retourné à peursse une semaine moi mon but en fait était de valider mais 88 jours le plus tôt possible et donc du coup en fait je suis retourné à peursse et encore grâce une fois au contact j'ai postulé qu'une seule fois pour un boulot dans toute mon année vous allez voir et en passe une fois encore une fois à mon contact j'ai trouvé un boulot à pemberton dans le sud auprès de margay driver là dans une ferme de fraises et de fraises de raspberries un peu de tout quoi sont tous les fruits roches d'accord donc donc très bien alors pas de morton vous allez voir dans la vidéo s'est situé donc en bas à gauche c'est une très belle région c'est une région notamment connu pour les arbres géants donc les caries si tu ne dis pas de bêtises alors donc tu as travaillé dans les fraises qu'est ce que tu faisais tu as travaillé combien de temps là bas là bas j'ai travaillé alors pareil encore une fois on est toujours on est payé on est payé par rapport et on gagne nos jours par rapport aux jours travaillés et donc du coup on a eu pas mal de pluie à ce moment là donc j'ai dû rester encore un mois et demi pour valider au final que 28 jours d'accord donc du coup j'ai perdu pas mal de temps là bas et en fait moi ce que je faisais c'est que le matin je faisais le picking de fraises qui est encore une fois assez raçant donc du coup je faisais le picking de fraises pendant quatre cinq heures et après on passait au shed et là j'avais plutôt la planque moi je conduisais le forklift etc et donc du coup on mettait les palettes de fraises à envoyer dans les cadres voilà alors pour le calendrier des fermes je mettrais directement le en bas de la vidéo l'article associé aux informations vous pouvez trouver facilement les infos les infos par rapport à ce sujet alors juste les fraises t'arrives à quel à quelle à quelle période à peu près juste pour ce soir terrestre et ben janvier là j'avais repassé deux semaines de vacances pour noël et nouvel an sur peurs et puis après je suis arrivé début janvier d'accord donc antoine est arrivé début janvier pour les ramassages de fraises alors les fraises il faut savoir que c'est quelque chose de très physique parce que ça se passe au sol forcément c'est pas des arbres de fraises palais fait un fraisier face et pas c'est pas là c'est en bas donc ces cases on va dire je le déconseille dans le meilleur des mondes après ce n'est pas forcément c'est c'est dur tu étais payé à l'heure au rendement je t'ai payé à l'heure là j'ai été payé à l'heure j'avais de la chance après on n'était pas tous payés ça dépendait de notre nationalité en fait d'accord on était à peu près 150 et on était que 10 européens d'accord et donc en fait on était les seuls payés les seuls payés à l'heure et tous les tous les autres étaient payés au rendement donc ouais nous on était un peu c'était un peu un peu particulier mais nous on a eu la chance d'être payés à l'heure donc alors picking on ramasse les fruits et packing forcément bah c'est l'usine où on va trier les fruits selon la qualité la classe après en général les hommes c'est plutôt du stacking c'est-à-dire qu'on met les cartons sur en fait dans les palettes qui vont partir en surmarché cols ou lisse ou en chine ou en asie ou en calédonie enfin bref en export à l'expatriation enfin pour exporter pardon pour exporter les produits et les filles c'est plutôt du sorting je dirais donc si vous êtes une fille vous n'avez pas forcément envie de travailler en picking ça peut très bien se comprendre et bien vous allez vous allez trier les fruits donc c'est du sorting donc en fait vous il ya des fraises qui vont arriver sur un tapis normalement et après vous devez trier les selon la qualité alors chaque fruit à sa taille et c'était pas là la taille la couleur enfin il ya plein de paramètres simples la simple et au départ mais en tout cas pour les fils pour moi le packing c'est pas mal parce que tu es à l'ombre tu n'as pas tu n'as pas d'insectes ça c'est pas du luxe soit à bon ceux qui sont un peu compénieurs des insectes ça peut se comprendre et c'est surtout que tu es tu es dans un chef donc si tu es un peu tôt l'état pas forcément la clim ça dépend des chefs dans général c'est climatisé pour rapport aux par rapport aux fruits et c'est vrai que c'est pas mal parce que en picking en plein cagnard de façon comme a dit antoine à partir d'une certaine heure sont tu peux travailler que le matin parce qu'après c'est intenable et comme a dit antoine en fait pour valider votre second visa faut savoir que ça met du temps c'est à dire qu'il ya des jours il va pleuvoir il ya des jours où il faut attendre que les fruits sont pas forcément mûrs entre les différentes variétés de fraises par exemple il ya des jours off donc sachez quand même que si vous êtes plutôt stable et que vous restez un à partir de plusieurs semaines dans la même ferme que vous avez montré une stabilité si vous faites du full time c'est à une quarantaine d'heures par semaine vous gagnez environ 800 dollars net par mois vous afin de visser en de l'art net par semaine ça sera compté comme un savent le week-end sera compté 1 sont assez important de le signaler donc vous pouvez les inclure si vous faites du full time donc full time c'est à peu près 38 heures par semaine donc faut travailler comme si vous faites juste de l'extra genre 20 heures par semaine ça marchera pas parce que n'est pas le minimum nécessaire donc peut-être donc tu as fait un mois et demi là bas et après qu'on s'est passé tu as repris la route non après j'ai parti un mois en asie d'accord j'adore l'asie je passe mon montant la plupart de mon temps là bas et donc du coup je suis parti un mois en asie et et donc après je suis rencontré en australie après ce mois là en thaïlande en fait c'est ce qu'est intéressant ce que dit antoine c'est que en australie globalement on peut gagner vraiment bien sa vie c'est à dire que ouais on peut très bien être au bord du gouffre toi le récemment j'ai appelé quelqu'un qui a malheureusement son calcette avait lâché la roulé dans l'eau à frais or aïlande donc la dédicace à kevin rousse et à cette vidéo donc voilà on peut être au bord du gouffre mais l'avantage c'est qu'en australie on gagne tellement bien sa vie qu'on trouve vraiment une bonne niche toi un bon plan qu'en fait on peut se refaire assez facilement et avec cet argent on peut voyager longtemps donc vous travaillez court pour voyager longtemps alors en australie il faudra quand même beaucoup d'argent si vous voulez voyager longtemps en australie mais en asie tu mets par exemple 3000 dollars de côté et tu peux te faire tu peux être bien pendant un mois à bali par exemple ou en l'adonésie en thaïlande au cambodge laos c'est des pays qui sont exceptionnels et qui sont vraiment proches au final de l'océanie récemment je fais le Sri Lanka par exemple c'est pas la porte à côté mais pareil la vie est pas chère donc tu peux vraiment profiter pleinement de ton de fait un peu des deux si vous avez une situation de l'australie bah vous partez un petit peu en asie pour enseigner par rapport aux saisons des pluies et après vous partez partez là bas ça peut avoir un sens mais l'australie c'est toi aussi j'ai oublié j'ai fait le j'ai quand même fait un road trip de trois semaines à moi dans le western australia voilà donc il a fait un petit road trip de trois semaines sur le western australia alors juste j'aimerais juste mettre le les choses à plat par rapport au western australia le western australia c'est c'est une partie de l'australie donc qui fait cinq fois la france et qui est vraiment très sauvage où il est à la terre rouge qui va se mélanger avec les eaux turquoises donc pour moi on va dire qu'en terme de grandeur et de beauté pour moi le western australia l'emporte forcément c'est différent par rapport à tout l'australie mais on va dire qu'au niveau de la couleur de l'eau n'est une galoue par exemple pour sa barrière de corail qui fait comme 250 km qui est très très préservé carré jean qui est pour moi le carré jean qui est c'est la chose la plus belle au monde que j'ai que j'ai vu voilà pour moi carré jean qui est vraiment le plus un des plus beaux parcs en australie enfin voilà qui revient souvent dans le vraiment dans les plus beaux parcs qui est pas trop touristique parce qu'il est vraiment mis nulle part donc il faut vraiment aller chercher toi j'ai vraiment dans les terres dont je mettrai dans la carte et après mon d'accès c'est beau avec d'exmoz pour ningalou avec qu'apprendre à ça tu as mon quai maya pour les bons c'est un peu touristique mais pour les dauphins bon c'est sympa aussi avec la shark bec très sympa et après bon tabou mais aussi où c'est des très belles plages mais il faut aller plutôt au nord c'est un peu plus éloigné donc la partie côte ouest voilà c'est plutôt quatre ambiance à haute bac côte est plutôt touristique le nord à la jungle d'espagne la nature et le sud de très belles plages mais ce que j'ai pas aimé dans notre rallye sud c'est vraiment qu'il ya énormément de mouches et énormément de vent je sais pas pourquoi mais en tout cas moi je fais un mois dans l'australie sud je pouvais pas faire voler mon truc parce que tu avais pas vraiment trop de vent c'est pas possible tu c'est un truc de fou mais par contre on peut vraiment se poser l'avantage du western australia c'est qu'on peut se poser n'importe où comme dans le sud il n'y a pas de contraintes contrairement à la côte est au nord c'est peut-être un peu plus délicat et ça se panique pareil c'est le paradis pour le backpacker si vous êtes en van vous pouvez aller dormir n'importe où mais voilà si vous partez à l'aventure vous pouvez pas dormir normalement n'importe où tu cherchais l'application avec votre smartphone wiki camp australien qui est vraiment votre meilleur ami en australie ça vous coûtera 7 dollars si je ne dis pas de bêtises 7-8 dollars vous allez pouvoir avoir les noms des airs de repos les restes à rien en anglais les restes voilà il sera vraiment familier et vous regardez les spots en fonction s'il y a les bon il n'y a pas forcément de spa dans les dans les pourrais juste voir si elle est toilette bon si elle est toilette et un bon c'est quand tu as un bon tu es content il ya un bon c'est du luxe des fois tu n'as rien tu as juste un petit arbre voilà donc il faut apprendre à vivre un peu à un peu à l'ancienne mais on s'y fait très bien alors ça c'est des bonnes expériences en général justement et du coup tu as voyagé son retrait pour la voyager ta voyager comment t'as loué ou t'es parti avec quelqu'un non en fait quand je retournais de cette ferme je suis rentré sur peur sans bus parce que moi j'avais pas de voiture je voyageais seul toujours avec avec des gens mais en général j'étais seul j'aime bien faire ce que je veux quand j'ai envie et en fait j'ai trouvé sur facebook facebook une fille qui proposait un trip en fait qui partait le lendemain ou sur le lendemain et donc en fait il y avait un meeting sur elizabeth street et donc du coup je suis parti je suis parti là bas on était cinq et on est parti deux jours après en road trip voilà donc comme me dit antoine c'est intéressant c'est que c'est pas toujours évident de se dire je pars en australie ou du monde pour ma expérience et je vais acheter un véhicule c'est un cap à franchir parce que c'est quand même un investissement toi ça fait peur toi déjà honnêtement acheter un véhicule en australie c'est pas non plus insurmontable mais c'est beaucoup plus compliqué je pense qu'en france parce que chaque état ont des règles spécifiques donc il faut bien le comprendre il ya des petites villes ya des petits trucs cachés par rapport à la régo qu'on va renouer la régo comment ça va se passer il faut prendre une assurance éventuellement il faut prendre la route d'assistance c'est pas très compliqué mais ça demande un minimum de démarches administratives c'est lourde et dans le meilleur des mondes si vous achetez un véhicule acheter toujours un véhicule dans l'état où vous êtes sauf pour le western australia ou en fait ce véhicule par l'état de souhaiter un train là peut se faire de n'importe où parce que c'est le seul état ou qui permet une certaine flexibilité du changement de propriété renouvellement de régo tout en ligne directement donc ça c'est très bien vous parcouriez donc ça juste pour insister par rapport à ça après ce que dit antoine c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter un véhicule c'est comme un investissement surtout quand on part seul un bon un bon 4x4 c'est 7500 dollars un bon van c'est cinq six mille dollars une voiture c'est 4000 dollars donc forcément sauf si vous partagez à 20 mille euros de côté c'est un investissement soit vous achetez le véhicule à deux mais n'achetez pas seul parce que ça vous allez voir ça va être très compliqué à le maintenir et surtout si vous voulez pas acheter de véhicule vous mettez des annonces sur facebook vous allez sur le groupe lift australia network ou sur les groupes facebook les français nanana les français à perse et après il ya forcément des gens qui mettent des annonces voilà on est on est on est deux français on est deux allemands et mais c'est ça et son groupe tri ça se fait très bien magie et j'ai j'ai pris des gens en covoiturage notamment sur la côte ouest en 2012 ça se fait très bien vraiment c'est pas besoin d'acheter c'est bien si vous comptez vraiment faire du road trip sur du long terme mais si vous faites des petits modules comme antoile c'est trop d'argent pour pas grand chose parce que c'est un investissement et la maintenance surtout un 4x4 ça peut revenir très cher au niveau de la maintenance du véhicule après je connais rien en mécanique je préfère pas m'épiloguer par rapport à ce sujet donc une fois que tu as fait ton road trip sur la côte ouest donc comment ça s'est passé tu as continué donc du coup j'ai fait ce road trip là sur la côte ouest ça faisait déjà à peu près cinq six mois que j'étais arrivé en australie et en fait j'ai décidé de partir en asie et après l'asie je suis arrivé là sur la côte est pour ce coup d'accord donc je me suis dit que ouais d'accord donc tu es arrivé dans quelle ville je suis arrivé à surfers paradise donc d'accord la ville de surfers paradise donc je vous mettrai directement sur la carte donc la gold coast donc comme disait comme comme on disait l'autre fois j'ai voyagé un portage et ils appellent ça la côte d'or enfin c'était juste ridicule mais voilà en tout cas la gold coast située sur la côte est donc donc là c'est là où il y a des 45 minutes à peu près 45 minutes une heure de brisbane voilà exactement donc la gold coast qui est au sud de brisbane et c'est là où il ya des c'est là où il ya des gratte-ciels notamment connu pour surf paradise ces parts d'attraction voilà c'est un peu le côté miami je dirais de l'australie et pourquoi tu es arrivé sur la gold coast sachant que tu es un mec des terres c'est ça qui est étonnant et ben voilà en fait c'est que en vivant en asie entre mon voyage en australie pendant un mois qui m'a coûté une blinde et mon trip en asie je suis rentré ruiné je suis rentré ruiné en australie avec à peu près 50 50 100 dollars en poche et et quand j'étais en indonésie un peu plus tôt j'avais rencontré des surfeurs qui des potes surfeurs qui en fait vivaient sur la gold coast et donc quand il a fallu que je prenne mon billet retour d'asie pour l'australie et ben j'ai du coup choisi choisi cette ville parce que je pouvais être hébergé en fait d'accord donc donc quand t'es revenu après ton trip en asie tu étais un peu au bord du go financièrement on peut le dire ouais ouais et commence comment t'as géré chez moi ces situations un peu extrêmes ben après j'étais c'était pas une situation extrême parce que déjà ça a été très vite quand moi je suis rentré le lundi le lundi après-midi de d'asie le lundi soir j'étais j'étais là bas et j'ai tout de suite recherché du boulot sur gamme tuer j'ai upload pour un peu tout et n'importe quoi j'ai la chance d'avoir des expériences dans plein de boulots différents aussi bien dans le service barman que dans le marketing des choses comme ça ou enfin dans la vente et tout et du coup j'ai cherché du boulot et en fait j'ai pas tellement eu le temps de réaliser que cette situation là que dès le lendemain en fait j'ai trouvé du boulot donc ça a été très vite en fait tu t'es dit voilà j'ai quasiment plus rien et en fait tu étais vraiment tu étais au port du précipice et là il y a une sorte d'adréanique qui arrive à se mettre en jeu et là tu t'es mis à fond dans tes recherches ouais à fond et puis après en australie quand t'es motivé et que tu as envie du boulot t'en trouveras alors c'est pas forcément c'est pas forcément le boulot de rêve ou c'est pas forcément quelque chose de super mais ouais faut mettre faut mettre de côté son niveau de vie que tu peux avoir en france ou dans son pays d'origine et puis justement pour pouvoir profiter un maximum de ce pays qui est magnifique il faut des fois passer par des boulots un peu compliqué moi j'ai eu la chance par contre de trouver un boulot je pense que le plus beau boulot que j'ai jamais eu de toute ma vie pour un moment mais j'ai eu une bonne expérience sur la gold coast d'accord donc c'était quoi ce boulot du coup et ben en fait ça c'est un bon exemple encore de l'état d'esprit anglophone donc c'était un boulot où je travaillais pour une entreprise australienne de jeux et de locations pour enfants donc le job c'était des petits animaux qu'on mettait soit dans les rues dans les rues très touristique dans les rues très populaires ou des les centres commerciaux et et en fait les trois premiers jours j'étais simple teller donc je m'occupais juste de vendre les tickets etc au bout de au bout de trois jours le patron m'a proposé d'être manager de ce centre là donc en fait ce centre là il n'existe plus mais il était sur cavill avenue qui est la rue principale de surface paradise et donc du coup j'avais une équipe de dix personnes à ma charge et au bout de quinze jours il m'a proposé de partir partout en australie et pour faire le recrutement et la formation du personnel en fait c'était une entreprise qui se développait pas mal et il voulait créer des centres un peu partout en australie sur kent sur brisbane sur melbourne sur sydney donc ça vous dit peut-être quelque chose ça s'appelle safari ride et c'est des petits animaux en fait on appuie sur un bouton qui sont électriques qui vont pas très vite qui vont à deux trois kilomètres heure et en fait c'est pour c'est surtout pour les enfants et pour les plus grands d'accord donc c'était un stand comme une fête ferrête quoi faire un petit stand de plus quelque chose de temporaire en fait mais on s'installait dans des anciens magasins souvent dans des magasins nous notre job donc en fait moi quand je me déplaçais dans les centres commerciaux c'était trouver un emplacement et souvent c'est il ya des magasins qui sont vides pour trois quatre mois en attendant que un autre magasin une autre enseigne prennent cet emplacement nous c'est là où on s'en plantait en général donc antoine concrètement tu as eu tu as eu des responsabilités très rapidement c'est un peu à l'image et c'est ce que je dis souvent en australie on vous donne votre chance et surtout par rapport à la france je trouve qu'on monte les échanges beaucoup plus rapidement alors je veux dire monter rapidement ce qui peut dire aussi on peut aller perdre rapidement donc mais en tout cas on vous donne votre chance et enfin j'ai intervoué récemment par ma backbaker qui a eu la chance d'être conducteur de roadtrain apparemment il me disait que voilà il faut c'est quelque chose qu'on peut mettre genre jusqu'à 20 ou 25 ans d'expérience avant de faire ça en france il avait à peine 22 ans donc voilà dédicace à tony poulain c'est cette vidéo tout ça pour vous dire que l'australie on va lire je l'ai constaté dans mon expérience je pense que antoine le constate tous ces backbakers que j'interview le constate à un moment donné c'est que c'est une réalité et tu as même été étonné tu as retrouvé un petit peu à piloter le truc ouais j'ai été hyper surpris surtout que en fait il y avait déjà d'autres personnes avant moi qui étaient présentes dans l'entreprise qui auraient pu être manager moi l'avantage en fait c'est que j'avais déjà de l'expérience et j'avais mis ça justement quand j'ai fait le recrutement et donc du coup j'ai un peu été un peu été surpris mais j'ai pris tout de suite quoi après c'est un boulot où je passais mon temps entre en déplacement en avion et c'est ça c'était ouais c'est beaucoup de taf je travaillais un peu plus de 70 heures par semaine sans compter sans compter les heures de transport mais encore une fois moi je préfère je préfère bosser beaucoup pendant une courte période en ranger le maximum d'argent pour ensuite profiter ça c'était vraiment je voulais pas je voulais pas rester en ville et avoir ma petite routine comme je pouvais avoir en france moi c'était pas le but en france c'est d'avoir moi voilà mes colloques d'avoir mon appart d'aller au boulot du lundi au vendredi et et de faire la fête le week-end c'était vraiment pas mon objectif en partant là bas je préfère bosser comme comment 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 qu'on un peu à fond et puis mettre le maximum d'argent possible oui c'est en fait ce que vous dit antoine c'est que on a la chance en australie de faire on peut faire beaucoup d'heures on est bien payé voilà on peut gagner des vraiment des supers salaires donc c'est une opportunité pour vous surtout si vous souhaitez financer par exemple un tour en asie ou un tour en océanique coûte assez cher si vous voulez en calédonie en nouvelle zélande ça se paye toi c'est ça coûte assez cher si vous voulez aller le faire même pour un tour du monde il y a pas mal de tours du monde ici s'arrêtent un an australie pour financer une partie du retour du monde ça peut avoir un sens il faut juste décrocher un bon plan mettez de côté alors moi je conseille dans le meilleur des mondes acheter toujours un véhicule et de partir plutôt dans les terres et travailler comme a fait au début au début son expérience antoine ça vous n'avez pas de logement à payer vous j'avais juste à payer votre assurance du véhicule mais vous n'avez pas voilà vous n'avez pas tout vraiment vous n'avez pas cher quand on vit en ville on doit payer un loyer donc pareil les loyers en ville sont assez cher si vous voulez bien être situé mais dans des villes comme sauf à paradise alors je m'en pas compte du prix des loyers mais je pense que ça doit pas être donné en australie faut compter plutôt 250 à 300 dollars par semaine si vous êtes bien être central et avoir votre chambre un truc bien bien clean donc ça coûte voilà c'est difficile de mettre de l'argent de côté sauf si vous avez un vraiment un super plan et faites attention par rapport aux dépenses mais voilà en australie en tout cas on peut vraiment bien gagner sa vie alors donc tu faisais des déplacements un peu partout dans en australie ça ouais bah en fait l'avantagé je n'ai juste d'arriver sur la côte est donc grâce à ce boulot là j'ai j'ai eu l'occasion de pas mal voyager parce que même si même si je bossais beaucoup j'avais quand même j'arrivais à me prendre du temps libre pour je restais en général que dans la ville par contre mais je prenais du temps libre pour visiter toutes ces villes là ouais alors ça c'est cool et cette société tu me dis qu'elle existe plus à ça si si elle existe encore elle existe encore il me semble que c'est un nouveau nom j'ai un pote d'envégien justement qui me disait que qu'elle a changé en fait ces mecs là c'est deux frères qui viennent de nouvelle zélande c'est des business man ils ont ils viennent d'adellaïde de base mais ils ont des maisons ils ont des bâtiments un peu partout en australie un est basé à shanghai l'autre est basé à sydney et en fait cette entreprise là ils l'ont créé juste parce que leur femme l'a vu au japon il ya une donc la femme d'un deux richard a vu cette a vu ces jeux là au japon et elle a voulu elle a voulu les apporter en australie quoi donc c'est un peu c'est un peu un autre monde j'ai vécu j'ai vécu dans un autre monde pendant pendant trois mois à peu près trois quatre mois quand j'ai fait ça parce que juste avant justement quand je travaillais dans les fermes j'habitais dans les bois on n'avait pas de réseau téléphonique on n'avait pas d'eau courante on vivait à 28 en colocation enfin voilà c'était vraiment une expérience de fou et deux mois après je me trouve je me retrouve dans un building de je sais plus combien d'étages avec sauna piscine à mam à vivre à vivre une vie de vie j'ai un peu un peu ouf quand même parce que forcément du coup le salaire allait aller avec là j'étais pas payé à l'heure en fait j'étais payé à la semaine j'avais un salaire par semaine qui était à peu près de 2000 $ entre 1600 et 2000 $ par semaine ça dépendait enfin ça dépendait où est ce que j'étais en déplacement mais à côté de ça j'avais tous mes fils qui étaient qui étaient payés quoi tu avais tu avais tous tes frais de déplacement tu voyageais gratuit donc si tu retrouves le nom de l'ancienne entreprise enfin de la nouvelle entreprise n'hésite pas mais aussi me contacte à l'ancienne entreprise et safari ride vous pouvez encore la trouver safari ride ok ça va vous donner ça peut vous donner des idées en fait en en fait en vous retrouvez des fois dans des situations totalement étonnant c'est à dire que à la base vous êtes j'en sais rien bûcheron de paysagiste et que vous allez vous retrouver en train de fin j'en sais rien en train de traire des vaches par exemple il vrai c'est ça une expérience en australie vous quittez votre zone de confort pour tout simplement vivre une expérience de votre vie et surtout une expérience atypique toi si si j'en sais rien si vous êtes chef marketing dans une dans un dans un pour un gros compte en france je pense qu'il est dommage de partir dans cette optique de vouloir travailler dans son domaine sauf si vous voulez partir professionnellement et ça je le respecte totalement ouais surtout utiliser cette expérience pour éventuellement avoir une expérience totalement atypique et se dire bah voilà pendant mon année bah j'ai fait des trucs un peu incroyables qui sont un petit peu du lot et c'est plus ça qu'on va retenir que dire ok j'ai j'ai fait j'ai été j'ai fait les facebook à une grosse société ou les google adwords c'est bien mais ça fait pas forcément rêver alors que si vous partiez vraiment cette optique de dire ouais je fais des petits boulots un peu un peu officielles et ça vous permet aussi de se découvrir et se dire bah finalement moi là bas j'étais chef marketing pour un gros compte en france le fait d'avoir le fait de faire un boulot comme par exemple a fait antoine voilà avion transport etc moi je suis plus terrain en fait vous allez vous rendre compte déjà ce que vous ce genre de boulot vous aurez pas forcément le parti de faire en france que vous étiez déjà dans zone de confort se dire finalement mon truc c'est le terrain mon truc c'est le bois mon truc c'est la pâtisserie la farine et j'en ai marre de clapoter toute la journée sur un ordinateur et ça c'est la réalité moi je moi c'était mon cas concret ou à la base ma change d'informatique et cette vie de 9h18 dans un bureau c'est bon c'est pas une vie qui me conviendrait aujourd'hui parce que justement on découvre un petit peu on devient un entrepreneur de la liberté voyage ouais carrément en fait tu pilotes totalement ton quotidien contrairement à quand tu travailles tes salariés en france tu as des horaires fixes sur les week-ends là tu es vraiment un entrepreneur dans ton voyage et de voilà et puis c'est surtout que c'est beaucoup plus simple en fait ici on va avoir peut-être la pression familiale ou la pression des amis qui vont nous dire non il faut que tu restes à ce boulot là faut que tu regardes de cette routine parce que tu as besoin d'avancer etc d'avoir cet échéancier qu'on peut avoir et que et que moi je respecte au niveau de mes amis et de ma famille c'est vrai que quand on est en australie de toute manière même si c'est pas une influence néfaste ou quoi que ce soit on est car moi je m'entourais un peu d'australiens mais beaucoup de backpackers et donc en fait on est tous dans le même dans le même mood on a tous sont la même envie la même on recherche les mêmes choses donc c'est très simple de pouvoir quitter un boulot du jour au lendemain c'est très simple de pouvoir quitter une ville du jour au lendemain tu fais vraiment ce que tu as envie quand tu as envie quoi et un coup tu as goûté à cette liberté là c'est ça c'est ce que j'essaie de vous dire c'est ce que c'est ce que j'essaie de dire sur youtube depuis maintenant pas mal d'années c'est à dire que quand tu as quand ta vie par défaut c'est ce que tu as tu as eu ton diplôme tu as ton travail et tu as une vie par défaut et quand tu deviens voyageur alors ça peut forcément pvt s australien ça peut être tour du monde ou faire des choses un peu atypique et tu te rends compte que finalement bah tu goûtes un peu à une certaine liberté et ça devient un petit peu un danger quand tu reviens au point de départ le fameux cinq semaines de vacances par an ou j'en sais rien mais en fait on peut trouver un équilibre c'est à dire que si par exemple les cinq vacances par an c'est un problème vous pouvez pas en travailler j'en sais rien dans d'autres boulots qui vous avez aimé en australie ou un boulot qui vous permet de voyager parce que vous vous êtes rendu compte que revenir dans un bureau de 9h à 18h ou de revenir j'en sais rien dans une exploitation en plein cagnard ça vous convient plus et ça vous permet donc c'est ce genre d'espérance c'est l'avantage que vous allez pouvoir travailler et donc vous allez pouvoir financer votre voyage et aussi surtout voyager alors le problème aujourd'hui c'est que c'est réservé au début de 30 ans je sais qu'il y a beaucoup de gens 30 ans qui me contactent c'est malheureusement le bémol de l'australie-nouvelle-zélande mais en tout cas cette vidéo pourrait aussi vous l'appliquer au canada dans l'esprit c'est à dire que si vous avez plus de 30 ans dans l'esprit ça reste le même état d'esprit c'est à dire on voyage on travaille et si vous avez plus de 30 ans il y a le canada encore actuellement l'australie-nouvelle-zélande c'est au point mort c'est 30 ans malheureusement 30 ans et 364 jours lors de la demande donc la veille de vos 31 ans jusqu'à la veille de vos 33 vous pouvez arriver en Nouvelle-Zélande jusqu'à la veille de vos 32 ans pardon vous pouvez arriver en PVTIS et jusqu'à la veille quasiment de vos 33 vous pourrez être encore PVTIS c'était quasiment mon cas en 2017 donc donc voilà donc bon en tout cas Antoine et donc une fois que tu as fait cette expérience tu as des trucs à rajouter tu as continué ? Non j'ai arrêté parce que justement c'était pas en accord enfin c'était pas la raison pour laquelle j'étais venu en Australie d'avoir une vie d'avoir une vie comme ça donc d'un coup j'ai mis assez d'argent de côté et j'ai décidé d'arrêter en France je suis parti ouais j'ai dit à mon patron que je faisais un déplacement donc je suis parti à Melbourne et que je voulais pas rentrer et puis après j'ai continué à voyager en Australie d'accord donc soit la côte Est soit ouais bah la côte Est ensuite justement encore une fois de on parlait de liberté je devais faire la côte Est et puis arrivé à Sydney j'avais des potes des potes qui étaient sur Darwin donc du coup j'ai préféré prendre un billet d'avion et et quitter quitter la côte Est pour aller dans le nord et donc du coup là je suis resté un petit peu un petit bout de temps entre entre Darwin et Kertz etc où voilà j'ai alterné entre vacances j'ai bossé trois jours dans une fête foraine à vendre des frites à visiter à profiter du de ce magnifique pays quoi d'accord donc et du coup pour en terminer dans cette vidéo le bilan de son expérience en Australie tu t'en attires un très bon bilan ah ouais hyper positif alors après là je vous ai parlé que des que des bons moments mais forcément il y a les moments de doute où on se demande pourquoi on est là bas qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait là bas les moments où on voit notre famille nos amis qui qui sont qui sont réunis et puis toi tu es comme un con à aller bosser dans les champs ou quoi que ce soit donc ouais c'est sûr que c'est pas forcément tous les jours tous les jours facile mais mais avec le temps de toute manière voilà moi ça fait maintenant deux un an et demi un an que je suis rentré je suis parti un peu plus d'un an et demi ouais avec le temps dans tous les cas et on garde que le meilleur de ces choses là et puis ça peut que ça peut que nous renforcer en fait de de faire une expérience comme ça parce qu'on mûrit on grandit on a plein de nouvelles choses mais ouais faut pas croire non plus que c'est que non c'est pas l'américaine dream en fait ce genre d'expérience faut le voir comme un package c'est à dire que dans le package il y a force si vous partez au moins un an il y a beaucoup de gens maintenant qui partent deux ans s'ils valider vos 80 jours éligibles mais sur une période d'un an il peut vous arriver n'importe quoi on va le signaler mais on peut avoir quand même on peut avoir des problèmes de santé des problèmes avec les véhicules malheureusement avoir des mauvaises nouvelles dans votre famille malheureusement enfin faut que c'est important d'en parler parce que voilà c'est clair c'est un an de votre vie si vous partez pas une semaine aux îles canaries vous partez un an en australie vous partez un an en pvt donc forcément d'ailleurs et sur une année on reste des humains donc qu'il y a forcément des remises en question pourquoi je trouve pas mais clairement j'ai rencontré cette fille pourquoi ça s'est terminé des fois ont senti mentalement on pouvait être un peu heurté au niveau des rencontres pareil ça peut être un peu éphémère c'est à dire que souvent bah quand on part seul comme antoine bah on s'accroche à des gens et malheureusement ah ouais ils partent et c'est ça qui est terrible mentalement ça c'est terrible ce côté un peu éphémère toi ouais je dirais que voyager c'est voyager en pvt c'est ça doit pas être une norme tout le monde n'est pas fait pour voyager sinon il n'y aurait pas 3000 français il y en aurait peut-être ouais c'est clair c'est que il faut avoir déjà cet état d'esprit qui est un peu particulier que ce qu'on n'est pas la représentation c'est pas leur représentatif du français moyen c'est à dire qu'il faut quand même avoir un certain courage toi un certain mental d'un des mots sont compliqués finir en serment gérer des moments de crise comme antoine a géré émotionnellement émotionnellement si vous avez non c'est rien une petite voilà un petit moins bien tout simplement il ya des moins bien je me souviens par exemple de mon noël à perse en 2012 où j'ai retrouvé sur la plage de côté slow sous 35 degrés j'étais en short j'étais tout seul sur la plage je me dis mais qu'est ce que je fais là donc en fait tu as des moments un petit peu où tu dis mais qu'est ce que je fais là vraiment en fait pourquoi je fais ça et forcément ça c'est un tunnel mais souvent au bout du tunnel il ya toujours une petite lumière qui te rappelle te dire pourquoi tu es là et pourquoi tu es là pour voir ses points de vue pour voir ses animaux endémiques pour vivre ses expériences extraordinaires et surtout découvrir un pays qui est grand comme 14 soit la france dont vous aurez jamais vous aurez jamais le temps sauf en pvt parce qu'il faut à près un an un an et demi pour visiter vraiment le pays en minimum d'un an pur de road trip parce que c'est un pays qui est immense soit les distances sont énormes donc rappelez vous l'essentiel vous êtes là bas pour voyager et surtout si vous avez des mondes d'hôtes c'est normal mais c'est normal j'ai régulièrement et puis il faut et puis c'est bon il faut les avoir parce que autrement ce serait trop simple il n'y a rien qui a écrit quand vous postulez une annonce moi j'ai des gens des fois qui m'appellent et ça fait un mois qui galère bon peut-être que c'est leur manière de s'y prendre le cv pas bon leur anglais pas forcément bon forcément c'est une remise en question perpétuelle mais concrètement voilà il y a des moments de doute mais globalement sur du long terme ça se fait pas se débloquer mais sur le moment si tu veux c'est un plus un combat tu dis mais waouh sur le moment tu galères mais après tu recules tu dis bon bah ok je me souviens quand je suis tombé en rade dans le laser ou quand mon pote il avait malheureusement la manche charcutée avec ça non mais c'est je veux dire ça peut arriver et bien sûr on vit des expériences totalement atypique donc bah qu'il veut dire atypique qui dit moment des fois un petit peu chaud mais on a typique et puis c'est vrai que quand on part un an comme ça on vit on vit dix années quoi parce que on vit tellement de choses on rencontre tellement de personnes et on notre vie change tellement que ce que tu as pu vivre en un an en europe tu vis dix ans disons là parce que là vous êtes toujours en contact de l'aventure donc bah en france forcément quand vous êtes dans vos zones de confort il arrivera beaucoup moins de moins de moins de choses que quand vous avez la route du désert on sait rien vous avez un problème mécanique vous avez enfin voilà c'est une aventure c'est pas donné à tout le monde c'est important de signaler on n'est pas dans mon début du nord ce travail il n'est pas évident à trouver mais où on trouve du travail moi je connais voilà ce que j'aime dire sur nos vidéos je connais personne qui rentre à cause de l'argent les gens qui rendent sa cause c'est surtout mental on trouve on finit toujours se refaire en australie il y a toujours une solution et surtout en australie parce que c'est vraiment un eldorado pour les gens motivés alors c'est moins l'eldorado les années 90 mais je veux dire tous ces backpackers qui partent chaque année même en 2018 je suis en contact avec voilà plusieurs centaines de backpackers sur le terrain en ce moment on finit toujours par trouver quelque chose il faut juste laisser du temps et savoir où aller les compétences l'anglais les fermes le bon timing la chance il y a une part de chance bien sûr et après tout au tard ça finit par tourner en tout cas est-ce que tu as un dernier conseil à donner au backpacker avant de terminer cette vidéo lancez vous lancez vous voilà tout est résumé lancez vous c'est bien de voir les vidéos c'est bien de se documenter si vous souhaitez franchir le cadre je vous invite à faire votre demande de pvt et vous allez enclencher vos démarches une fois que votre pvt est enclenché bon bah il n'y a plus qu'à prendre le billet l'assurance c'est parti il n'y a pas besoin de se poser dix mille questions les questions ce sera vraiment sur place et vous allez voir que ce qui vous parait c'est par ici une montagne en france sera qu'une colline à l'arrivée parce que vous allez vous allez affronter la difficulté tout de suite donc forcément bas tu as la barre de l'ongle qui est un petit peu délicate au départ et rapidement si vous faites l'effort de vous immerger totalement en anglais ça va payer rapidement voilà bon en tout cas merci antoine pour cette super interview j'espère que ça va vous aider pour vous préparer votre aventure pour résumer cette vidéo d'antoine ça a été ça a été du travail ça a été des moments de remise en question ça a été aussi il a eu de la chance mais il a surtout saisi des opportunités il s'est fait un réseau dès le départ dans l'auberge jeunesse et ça c'est le point clé vraiment le réseau ça c'est pas du tout du tout du luxe c'est vraiment très très important parce que vous partez de rien donc forcément pour pour créer des opportunités il faut avoir comme commencer à connaître des gens et souvent c'est ce qui permet de décrocher un travail en tout cas merci antoine merci à toi voilà merci pour ta fidélité profite bien